Bienvenue dans le meilleur de la communauté Minecraft. Ce mois-ci, on va avoir des dingueries comme ça, ça ou encore ça. Le truc qui me hype le plus ce mois-ci, c'est qu'il y a plein de snapshots qui sont sortis et qui dit nouvelles fonctionnalités, dit des mecs complètement malades dans leur tête qui trouvent des trucs complètement what the fuck à faire avec. Mais d'abord, on a ce joueur qui s'est rendu compte que ça faisait 13 ans que Minecraft était sorti et que pendant tout ce temps, Mojang a laissé les blocs de verre avec les grosses bordures dégueulasses. C'est vrai que si Mojang appliquait les connected textures sur le verre, ça rendrait tellement mieux. Mais que voulez-vous, ça fait partie du charme du jeu. Ça, c'est un joueur qui a remarqué que dans de très très rares cas, avec la rotation des textures des blocs de dirt, ça faisait un soleil dans le coin des blocs. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Pas du tout, mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une hype autour de faire des screens avec le mode distant horizon. Vous savez, c'est le mode qui permet d'avoir une render distance de gros zinzins. Et ma théorie, c'est que c'est un petit peu l'équivalent des shaders, mais en 2024. Genre, les gens qui n'ont pas joué depuis longtemps, ils se disent « Putain, mais c'est ça Minecraft, c'est trop stylé en fait, j'ai envie de rejouer ». Donc, clairement, ce mode est une masterclass. Quand je vous disais que ce mois-ci, c'était un mois à nouveauté, là, on a un joueur qui a utilisé une underpearl dans un téléporteur, qui fait spawner un wither dans un box en obsidienne, et qui envoie une charge d'air sur un bouton pour se ré-téléporter en hauteur, ce qui lui permet de sauter sur un wither avec son marteau et de le one-shot. Et ça, c'est seulement 1% de ce que les gens ont imaginé dans la dernière snapshot. Le flotteur, c'est un autre ajout qui a été fait cette fois-ci dans la version poisson d'avril de Minecraft, et ma théorie, c'est qu'ils font des tests et ils vont l'ajouter en vanilla. C'est pas possible, c'est un ajout qui est juste trop stylé. Là, par exemple, on a ce joueur qui s'amuse à en blinder un bateau de l'end, et quand il actionne avec de la redstone, ça fait tout simplement avancer le bateau comme s'il avait un moteur. Genre, c'est trop stylé en plus, regardez la vitesse à laquelle ça va en fait, mais c'est un truc de malade. C'est un gâchis de laisser ça pour une version poisson d'avril. Bon, ça, je l'avais déjà montré dans ma vidéo, mais simplement avec un trident et des elytra, c'est possible de one-shot le warden. Bon, ça demande quand même un petit peu de skill que je n'ai pas, parce qu'il faut être capable de viser, mais j'ai hâte de voir ce que va donner le PVP en 1.21, ça risque d'être bien joyeux. Ça pareil, ça a l'air d'être un nouveau trickshot qui est un petit peu compliqué, mais trop stylé. Ça consiste à envoyer une underperle et une charge devant en même temps. Les deux se touchent, ce qui fait que vous vous téléportez en hauteur, et ensuite, vous pouvez shooter un mob avec la masse en retombant. Je n'ose pas imaginer les combos qui vont être débloqués avec ce truc. Ça, c'est quelqu'un qui s'amuse à redesigner le ciel de l'end. Là, par exemple, il y a un trou noir dans le ciel. Là, il y a des espèces d'éclipses solaires. Là, il y a un brouillard. Et là, quelqu'un a mangé un peu trop de champignons hallucinogènes. J'avoue que l'end mériterait peut-être un petit rework du ciel. C'est vrai que le ciel de l'end, actuellement, il n'est pas incroyable. Et mon préféré, si je devais donner mon avis, je pense que ce serait celui-là. C'est beaucoup trop fun pour être seulement dans la mise à jour du poisson d'avril de Minecraft. C'est un extrait du nouveau grappin de la mise à jour patate de Minecraft. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la majorité de ce qu'ils ont mis dans cette mise à jour, s'ils l'avaient mis dans la version finale, les gens auraient été beaucoup trop hypés. Ok, alors, je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est un troll. Mais apparemment, sur mobile, il y aurait une version Minecraft Lite, qui est une version qui vous donne accès à une partie des ajouts. Mais pour la suite, il faut débloquer la version complète. What the fuck ? Genre, ça ne ressemble tellement pas à ce que ferait Mojang. Minecraft Lite version. Ok, une Pocket Edition Lite est bel et bien sortie. Bon, c'était en 2011. Pour crafter le nouveau marteau de Minecraft, il y a besoin d'une pierre un petit peu spéciale. Et cette pierre, quelqu'un a remarqué que si on la posait dans un portail du Deep Dark, ça faisait exactement la taille de la texture qui se trouve juste ici. Coïncidence, Mojang ne laisse rien au hasard. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir. Ok, alors là, on a quelqu'un qui fait des petites expériences avec les nouveaux flotteurs de la version snapshot poisson d'avril. Il met deux demi-dalles et il essaye de les... Pendant une seconde, j'ai cru que c'était possible. Il essaye de les combiner ensemble, évidemment, ça ne marche pas. Mais moi, ce que je retiens, c'est que si vous mettez deux flotteurs l'un dans l'autre, ils se passent au travers. En même temps, tu me diras, c'est logique, je pense que ça doit être considéré comme des entités par le jeu, en fait. Ça, c'est une représentation de la différence entre un bâtiment qui est texturé vs un bâtiment qui n'est pas texturé. Regardez, à gauche, c'est joli, c'est beau, il y a un dégradé. À droite, c'est un truc éclaté que même moi, j'aurais pu faire. Ok, alors ça, c'est quelqu'un qui, en cherchant des sites de map, est tombé sur cette map dans laquelle il y a 14 anciennes cités connectées entre elles. Et en voyant ça, je me disais, est-ce que ça ne serait pas trop stylé qu'il y ait des métros qui puissent se générer entre les structures dans Minecraft ? Oui, je pars peut-être un petit peu trop loin. Les spyglass font enfin sens maintenant que le mode distant horizon existe. Alors, je suis d'accord, mais j'irai même plus loin. Je pense que les longues vues pourraient être encore plus puissantes. Genre une longue vue extrême qui serait compatible avec le mode distant horizon. Ça serait stylé, non ? Ça, c'est une nouvelle construction en redstone qui est possible uniquement grâce au flotteur de la dernière version de Minecraft. Et je suis d'accord que s'ils rajoutent ça dans le jeu, mais la quantité de constructions en redstone qui vont être possibles de faire, ça serait trop fou, quoi. Bon, alors là, on a un joueur qui est en train de nous scammer et qui a mis un screen comme par hasard de demi-dalles qui se combinent entre elles. Pas moi, on a vu la vidéo juste avant. Ça, c'est un joueur qui a développé une application web qui est vraiment stylée pour faire des cercles dans Minecraft. Toute ma vie, moi, j'ai utilisé ce site, plot.co.uk, mais d'un point de vue interface, celui-là est peut-être un petit peu plus à jour et stylé. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de générer des sphères, je pense que je vais continuer sur mon ancien site. Ça, c'est un joueur qui a rajouté un enchantement custom en utilisant les datapacks sur la masse qu'il rajoute dans Minecraft. Ça permet de faire des combos à chaque fois que vous tuez un mob avec la masse, ça vous permet de ressauter encore plus haut. Sur le papier, c'est une idée de ouf, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de rendre la masse encore plus abusée. Regardez bien cette construction. C'est trois tonnes de flotteurs qui ont été combinés les uns dans les autres. Devant, il y a un villageois potato et des minecarts TNT. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un courant de redstone là-dedans ? C'est littéralement l'armageddon le truc, la vitesse du missile. En fait, cette vidéo m'a fait comprendre le fonctionnement des flotteurs. En fait, plus vous en empilez les uns sur les autres, plus ça va vite. J'avais pas compris ça, en fait. Purée, mais ça rajoute encore plus de profondeur dans le gameplay. D'habitude, je tape sur Mojang quand ils font des trucs nazes. Quand ils font des trucs bien, il faut aussi le souligner. Dans la dernière snapshot, il y a un nouvel effet de potion qui s'appelle la potion de whizzing. Quand on tue un mob qui a cet effet, ça fait spawner deux slimes. Voilà, là, en gros, en à peine quelques zombies, le mec a buté tous les slimes et tous les zombies. Et il a récupéré plus d'un stack de slime ball. C'est officiel, on n'a plus besoin de s'embêter avec les chunks à slime et ce genre de trucs. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des machines d'anxiété comme ça. Une théorie un petit peu fumeuse, mais si on regarde le crâne chauve du villageois, on se rend compte que c'est plus ou moins la même texture que la soupe de champignons. Après, ça m'étonne qu'à maintien parce qu'au vu d'à quel point les villageois sont teubés, qu'ils aient de la soupe de champignons dans le crâne, ça paraît cohérent. Ça, c'est une porte qui a été construite avec Create et qui est très stylée. J'apprécie le travail sur la zone sombre tout autour, ça rajoute vraiment du cachet. Alors ça, c'est un nouveau datapack qui est sorti, qui rajoute des escargots de mer. What the fuck ? Alors, il dit pas du tout à quoi est-ce qu'il sert. Mais pourquoi pas si vous voulez rajouter des escargots de mer ? Nauticalism, ça s'appelle. Alors ça, c'est un nouveau système de course de cerceau qui a été imaginé avec les marteaux. En fait, ça consiste à utiliser une Elytra et l'élan qui est donné quand on tape un mob avec le marteau pour pouvoir nécessiter encore plus de skills pour jouer à Minecraft. Non mais c'est bon, vos gens que vous voulez pas rajouter un autoclick ou un truc qui me facilite la vie à moi ? Ah, dis donc, ça c'est un truc que j'avais pas vu passer. Mais une des dernières snapshots du jeu, ça rajoute cette espèce de petit effet de particule un petit peu blanc bleuté. Je sais pas exactement à quoi est-ce qu'il est censé servir, mais c'est toujours pratique pour les mapmakers d'avoir un choix en plus. Allez, encore une autre technique de parcours qui a été développée en utilisant le marteau. Alors là, par contre, j'ai l'impression que c'est des techniques de parcours qui utilisent le datapack qu'on a vu un petit peu plus tôt. Parce que regardez, à chaque fois qu'il tape un armor stand, il saute un petit peu plus haut. C'est l'enchantement bounce. Là, c'est pas une technique de parcours, c'est que le mec a imaginé un mini-jeu à partir des marteaux. En fait, le concept, c'est que tant que vous arrivez à taper des mobs, vous mourrez pas en tombant dans la lave. Mais plus ça avance, plus ça devient difficile. En vrai, c'est grave un mini-jeu qui pourrait être dans le mode arcade de Hypixel. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de nouvelles technos avec les command blocks. Et là, c'est un mec qui a réussi à créer de la 3D isométrique dans Minecraft qui est contrôlable uniquement avec des command blocks. Comme à chaque fois, je sais pas comment le mec a fait. Ça, ce que vous voyez, c'est du Minecraft vanilla sans aucun mode. Ce qui me fait encore plus buggé, c'est qu'apparemment, c'est sorti il y a un an et que je l'avais jamais remarqué. Bon, alors là, c'est un mec qui remonte à la surface depuis un désert. Ok, d'accord, il fait croire avec une pseudo-illusion d'optique que c'est des cannes à sucre de 4 de haut. On apprécie la détermination du mec, mais si je suis pas tombé dans le panneau, je pense que c'est pas très réussi. Ça, c'est quelqu'un qui a recréé Five Nights at Freddy's en utilisant uniquement des command blocks. Alors, j'ai jamais joué au jeu, mais dites-vous que là, encore une fois, il n'y a aucun mode. C'est juste un ressource pack et c'est quand même vachement bien foutu. Bon, ça fait peut-être juste un petit peu moins peur. Là, on a quelqu'un qui utilise des notes blocks modifiés comme un clavier sur Minecraft. Il appuie sur des touches et ça écrit quelque chose sur l'écran qu'il a fait. En dehors du fait que je comprends vraiment pas pourquoi utiliser des notes blocks, peut-être que c'est que tu peux taper plusieurs fois sur un note block plus rapidement que sur un bouton, parce que le bouton, il faut attendre qu'il se reset, mais je suis très impressionné de la vitesse d'affichage de son écran, en fait. Il appuie sur la touche et moins d'une seconde après, c'est sur l'écran. Croyez-moi, sur Minecraft, c'est très rare d'avoir aussi peu de latence quand vous faites des trucs aussi complexes en redstone. Ça, c'est un système en command block qui permet de générer à la volée des circuits de bateaux. En fait, là où le mec se déplace, ça crée automatiquement son circuit. Et c'est vraiment pas mal, en fait, pour faire des circuits. C'est pas ma cam, parce que je suis pas un grand fan de circuits de bateaux, mais c'est plus rapide que de le faire à la main. Ok, cette vidéo est paradoxalement très flippante. C'est un gars qui rentre dans la maison de son pote, il appuie sur la plaque de pression, et là, il y a des saumons qui crient, qui arrivent dans tous les sens. Premier degré, quand j'ai regardé la vidéo la première fois, j'ai sursauté. Ok, je connais pas cet instrument, mais vous allez me dire si vous reconnaissez la musique. Ah, c'est trop smooth, c'est trop mignon comme instrument. Et premier degré, je pourrais écouter ça, mais genre, dans mes Airpods, quoi, en me baladant. Là, c'est un affichage de feu d'artifice qui a été simulé avec des... Je sais pas quoi. J'arrive pas à voir ce que c'est que ces blocs, mais c'est vraiment cool. Ah, d'accord, ok, c'est des trappes d'or de mangrove, et ça utilise des beacons derrière... Ah ouais, dans le niveau de galère du mec. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'il fait pour que certains s'affichent, et d'autres s'affichent pas ? Ah, c'est trop perturbant, je comprends pas. Ah, mais non, en fait, c'est que je crois que certaines trappes d'or s'ouvrent, et pas d'autres. Après, c'est quand même un peu pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, son truc. What the fuck ? C'est Minecraft, ça ? Mais c'est trop bien ! Et je pense que là encore, ça a été fait entièrement avec des commandes blocs. On travaille sur un Souls-like dans Minecraft. Ok, bah voilà, j'ai hâte que ce truc-là sorte, il y a une véritable ambiance dans sa map au mec. Ça, c'est un nouveau design de porte, dont j'ai absolument aucune idée de comment le mec l'a fait, mais ça crée un espèce de dégradé. Ah, peut-être que... Non, non, ok, non, je pense qu'il n'y a pas des pistons. Je pense que c'est des commandes blocs, hein. Ça, c'est un joueur qui travaille sur un mode d'armes custom, et les animations du mode sont trop, trop belles. Elle est loin l'époque de Flans Mod, avec les armes toutes pixelisées, moches, aucune animation. Là, il l'a enchantée. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je suppose qu'elle est encore plus puissante. Wow, elle t'a la sensation de puissance dans l'animation. Redstone Programmer. Apparemment, c'est un add-on de notre bon vieux mode Create, et ça permet, en gros, de programmer des séquences de Redstone de façon extrêmement précise. Là, par exemple, le mec s'en sert pour activer des notes blocs et faire une petite musique. C'est très stylé. Mais je pense que ça débloque quand même un petit potentiel. Je verrais bien ça ajouté à Create, mine de rien. Star Wars Speeder Bike. J'ai pas vu Star Wars, mais j'ai l'impression que c'est un datapack avec un nouveau véhicule. Alors, j'en ai vu des mieux, mais je vais pas critiquer les gens qui font des choses. Ça, c'est un joueur qui a créé un nouveau mob, un Magolim. Alors, c'est pas le mob en question qui m'intéresse, c'est le fait que le mec ait utilisé aucun mod et qu'il ait fait des effets de particules customisés. Comment il a fait la fumée ? Ça sort un peu du style de Minecraft, mais j'ai envie de voir ça dans le jeu. Ça, c'est un joueur qui a eu une idée de rajouter une petite icône du mob pour chaque œuf de spawn. Je valide. Alors, ça, c'est un ascenseur diagonal qui permet au joueur de descendre dans sa mine. Ça serait pas très intéressant s'il était pas fait en diagonale et j'avoue que ça donne une vibe vraiment genre presque angoissante. Genre, vraiment, tu descends dans la mine, quoi. Parce qu'il a même fait des tuyaux en biais. C'est ça qui rend trop bien, en fait. Je sais même pas si tu pouvais mettre des tuyaux en biais comme ça sur Create. Fun fact, cette vidéo nous apprend qu'il faut 19 loups en armure pour tuer un Warden. Et vraiment, c'est horrible parce que les loups en armure, on dirait des tatous. Bon, je vous épargne tout le combat parce qu'il est quand même extrêmement long. Ok, alors apparemment, ça, c'est une nouvelle stratégie en Bed Wars. What the... Ouais, ça s'appelle du cheat, en fait. Skylands. J'ai l'impression que c'est un nouveau mode qui vient de sortir qui ressemble mine de rien pas mal à Lizer. Wouah, c'est vachement stylé. S'il y a une véritable aventure, j'y joue direct, les gens. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de trouver un mode stylé sur lequel je pourrais faire une aventure 100 jours. Et s'il y a de la vraie aventure avec des boss et de la vraie progression, j'ai trop envie d'y jouer. Je vais m'en renseigner. Des petites grenouilles trop mignonnes qui jouent de la musique. Je sais pas de quel mode ça vient, mais c'est grave cool. Et encore une fois, ça me fait penser peut-être à The Between Lands. Il y avait justement des espèces de petits batraciens qui jouaient de la musique dedans. Alors, je connais pas ce mode. C'est un mode qui s'appelle Truly Modular. Et j'ai l'impression que ça permet de vraiment customiser comme pas possible ces armures. Genre, ça vous donne des informations sur la vitesse d'attaque, sur la vitesse de blocage, sur... En fait, en gros, vous pouvez vraiment customiser toutes les statistiques en fonction de ce que vous mettez dedans. C'est un peu un Tinkers Construct, mais avec des stéroïdes. On est d'accord, les fantômes, c'est horrible. Et bah, du coup, ce mec s'est amusé à créer une tourelle automatique à fantômes. C'est tout à fait validé. J'ai presque envie de faire une pétition pour que ça arrive dans Minecraft. Je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, j'avais fait une vidéo sur Mind Fortress. Vous savez, c'est le mode qui permet de gérer une armée de villageois et d'attaquer ses potes et de faire un petit peu comme du Starcraft. Et bah, le développeur a annoncé qu'il passait son mode open source. C'est très cool, ça veut dire qu'à partir de maintenant, n'importe qui peut travailler là-dessus. Donc si ça vous intéresse d'aider à développer ce mode qui, pour moi, a beaucoup de potentiel, tout le code source est sur GitHub, c'est trop bien. Alors ça, c'est un mode, si je comprends bien, qu'un joueur a développé qui rajoute un game mode Among Us. Pardon, un game mode Among Us. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé ce mois-ci sur Minecraft. À part qu'un mec a créé un billard ultra réaliste, mais ça, c'est un détail. Mais si la vidéo vous a plu, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.